au salam alaikum c'est votre frère masanta benito benito dimasanta c'est-à-dire le régulateur numéro un partagez moi ce petit direct pour commencer nous allons parler de cette situation en vue d'endettement encore une fois de la guinée donc il faut alerter l'opinion publique par rapport à cette petite rencontre qui s'est passé la dernière fois là entre certains opérateurs et et ses fameux médiateurs nous devons signaler ce point également bonsoir à tout le monde nous parlerons de l'événement de samedi trentième de notre grand frère kabakoudou nous allons tout suite la donner la date et en même temps je vais vous passer certaines informations par rapport à un individu c'est-à-dire qui a tout gagné c'est-à-dire c'est le club ce qui me surprend c'est que je me demande qu'est ce qui cherche avec le cnrd voilà c'est la question principale que je me pose ce qui cherche avec le cnrd c'est comme lorsque vous me demandez qu'est ce que mourana souma cherche avec cherche avec d'un brouillard cousine combattue mariam parce que voilà des gens qui ont tout gagné ils ont tout gagné autant d'alpha condé tout c'est comme le monsieur qui s'apprête à organiser je vous le jure incroyable je pense bien si nous envoie la photo de ce monsieur au procès alfa condé je sais qu'il bon peut-être il le connaît personnellement par rapport à ses agissements et comportement mais au nom de lui sera beaucoup il sera extrêmement surpris extrêmement la façon dont il a été surpris surpris pour le cas de mourana souma mais je pense que pour ce monsieur qui s'apprête à organiser l'événement du 5 septembre à stigiri honnêtement il sera dépassé bonsoir partagé loi comment vas-tu mon grand sur le sac à on est frère comment vas-tu mon frère donc partagez une soirée salam allez-vous partagez mettez le coeur ce n'est pas long il fait nuit je sais les amants tellement de pochets qui n'a pas d'argent ils n'ont pas beaucoup de connexion c'est vrai voilà mme de maurice colam comment vas-tu donc permettez moi de dire bonsoir à bébé yula voilà nous allons d'abord voilà frère ils sont sans dignité frère mamoudi sont sans dignité non écoutez voilà quelqu'un mettez lui au même niveau d'égalité que les ministres du professeur alfa condé c'est des gens qui ont tout gagné des gens qui ont monté des projets et d'aller des projets des projets un des gens qui ont monté des projets des projets fictifs malgré que les projets ont été inspectés les gens ont vu dans ces projets des erreurs de montage de vols ils ont laissé passer ils ont ramassé tout cet argent ils se sont enrichis je ne vois pas l'utilité de participer à quelque chose mais on me fait on me fait comprendre que les gens préparent déjà les postes pour le futur gouvernement c'est pas maintenant si c'est le gouvernement le troisième gouvernement 4 avant les avant le 31 décembre peut-être n'élément n'est en tout cas nous sommes aujourd'hui le 29 août donc à men l'art voilà en canta en cliquet les meilleurs vous allez vous dit c'est à peu près donc chers frères et soeurs n'oubliez pas voilà c'est c'est mon frère c'est le calendrier voilà samedi charla nous serons à maryland voilà vous avez vu voilà donc c'est c'est écrit guinée des musiques à festivato voilà comédie musical live show voilà le 8 et le 31 août 2024 l'adresse principale aujourd'hui c'est 4200 amenda le road merlinde 20 705 de 22h à 3 heures du matin voilà le tarif c'est l'avant ça entre 20 et 40 dollars le tarif parce que n'oubliez pas qu'à la consommation il ya tout et puis c'est pour aider notre frère kabakoudou et de notre grand frère kabakoudou qui a tout perdu tout perdu à l'aise du sur sa page vous allez voir ce qu'il a perdu lui-même il a intervenu sur ma page aujourd'hui vous avez entendu d'abord il a déploré les morts que la rtg même n'a pas déclaré parce que la rtg n'a pas parlé de mort et pourtant il ya eu des morts malgré ses grands prix malgré ses morts petit ou du premier a préféré organiser un événement à caloum aujourd'hui il ya des maisons à caloum ils sont en train de nettoyer c'est aujourd'hui j'ai eu la chance de nettoyer l'inter la boue imagine avec toutes les infections et puis n'oubliez pas le virus un box c'est à dire cette maladie aujourd'hui qui sévit dans la sous-région et parait que c'est rentré en guinée ils vont aller chercher cette maladie envoyé en guinée pour ne pas aller aux élections ne vous en faites pas n'oubliez pas c'est le 30e de ce mois là c'est à dire après demain à partir de 22h à 3h du matin vous savez pourquoi 22h bien avant l'arrivée de kabakoudou il y aura des spectacles voilà il y aura des spectacles il y aura des spectacles il y aura des spectacles donc n'oubliez pas et de nous battez vous elle fait tout pour participer à cet événement ça m'élève ça dit 4200 à mendale road mais l'inde 20 705 vous mettez dans votre gps là c'est à dire vous mettez 4200 vous mettez à mendale a m m e n d a l e on savait d'une trois mettez r o a d maintenant au bt m d le gip code c'est si vous mettez pas le gip code d'aller vous retrouver dans d'autres states même vous allez vous perdre vous mettez 20 705 vous aurez là moi même j'ai mis dans mon guip code ça fait une heure cinquante cinq minutes pour arriver là bas c'est à dire je suis moi ici là au lieu là bas ça fait une heure cinquante cinq minutes donc ça c'était l'information principale pour mon grand frère kabakoudou nous devons le dire donc chers frères et soeurs nous allons revenir encore sur cette action de bala samoura donc mamadi d'oubouya excusez moi c'est pas bala c'est mamadi d'oubouya permettez moi de vous de lire ça l'hôtesse voilà voilà c'est que moi j'ai reçu comme information et j'ai vérifié parce qu'on m'a demandé de vérifier dans la mon informateur est un agent de services de renseignement mais qui est économiste qui est parenté aussi à quelqu'un qui travaille tout autour de mamadi d'oubouya et voilà ce qu'il me dit il dit bonsoir grand benito voilà je viens d'avoir une information à travers mon frère ve vérifier vous aussi si ça se confirme tu peux passer l'information à terre à tes abonnés d'accord et voilà ce qu'il me dit il semblerait que depuis avant-hier nuit plus de 50 et 500 opérateurs économiques et 50 opérateurs économiques et chef d'entreprise et plus de 20 chef d'entreprise à peu près 100 prenons 100 moi j'ai résumé à 100 parce que moi quand j'ai appelé on dit à peu près c'est une centaine de personnes une centaine de personnes des opérateurs économiques les chefs d'entreprise ont été convoqués par les services de la gendarmerie nationale pour les réclamer les taxes impôts et les pénalités de retard de paiement à la place de la direction nationale des impôts vous savez que c'est ce service là qui est chargé normalement de réclamer cet argent mais le service en question la direction nationale des impôts c'est informé de l'attitude de la gendarmerie mais il n'y a pas une suite non ne fait pas semblant les administratives là s'il vous plaît quand vous entendez que c'est la gendarmerie mais pourquoi vous demandez mais la gendarmerie c'est marie du mouillard mais là je suis c'est marie du mouillard mais vous avez vu le procès c'est en plein procès pour dériver ils ont appelé le parlement médecin pour confirmer si la personne doit aller à la maison et pour retourner à la maison centrale mais vous avez la réaction alors le procureur dit que ok j'ai entendu c'est compris et l'a dit ok on demande d'aller à du coq de l'envoyer à la maison centrale mais c'était le c'était en direct il ya quelqu'un qui a filmé ça il joue ce qu'elle est en train de le chercher le tourner donc ne faites pas semblant vous les éléments de la direction nationale des impôts foutez nous la paix pourquoi vous appeler pour savoir mais c'est des opérateurs là vous êtes juste des business mais l'argent ne rentre pas dans l'autre dans les caisses de l'état nous savons comment ça fonctionne laissez tomber ça voilà voilà alors que l'état refuse de écouter on dit alors que l'état refuse de payer les dettes qu'il doit aux opérateurs économiques et aux entreprises à dire l'état refuse de payer les dettes qui doit aux opérateurs économiques et aux entreprises nous le savons très bien parce qu'il ya des entreprises qui ont souscrit là pour pour les routes de l'entreprise on les a demandé bon comment c'est les travaux routiers comment c'est ce que nous allons vous payer jusqu'à vous qui faites confiance et vous faites confiance à un militaire pas de souci ne vous foutez nous la paix c'est tout et puis je continue depuis plus de 48 heures depuis plus de 48 heures plusieurs entrepreneurs et chefs d'entreprise sont réunis à la gendarmerie en violation de toutes les lois et règlements en vigueur il semblerait aussi qu'un compte parallèle numéro je lis le numéro du compte parce que j'ai reçu le numéro du compte c'est quand moi j'ai appelé on m'a donné le numéro du compte voilà c'est qu'il dit il semblerait aussi qu'un compte parallèle numéro du compte 20 11 0 0 0 148 a été ouvert à la bcrg par la gendarmerie pour que les opérateurs versent 80% des pénalités dans ce compte écoutez très bien les pénalités là doit être versé à la version c'est la version nationale des impôts qui doit aller réclamer cette pénalité de retard vous savez les pénalités de retard là c'est comme si aux états unis si tu ne payes pas ta maison à temps on met des promets un montant dessus mais que tu peux payer c'est à dire si ta maison est à 1000 $ tu dois payer le 5 si tu ne payes pas les 10 % on met sur l'argent dit ça sera ça va passer à 1100 à 1100 $ donc qu'est ce que balan samoura fait balan samoura demande aux opérateurs voilà vos dettes oui vos dettes vos dettes c'est un exemple toi ta dette est à 10 millions de francs guiné mais cette pénalité de retard et de 15 de 15% c'est que tu fais c'est que tu vas faire maintenant voici un numéro de compte qu'on t'a donné tu vas continuer à payer les 20 millions à la barre au trésor ou je ne sais pas à autre c'est à dire à l'adresse national mais c'est que tu vas faire avant de commencer à rembourser ta dette vis-à-vis de l'état voilà la pénalité la pénalité c'est 2 millions de francs guiné il faut commencer par payer la pénalité d'abord tu paies la pénalité c'est terminé le reste maintenant tu continues à payer au niveau du trésor mais au niveau de l'adresse national des impôts là-haut c'est à dire le but de cette moi j'ai comme ça j'ai compris c'est à dire le but de la réunion c'est de mettre chacun devant les faits c'est à dire les pénalités les retards maintenant les retards là aujourd'hui sont évalués le montant est là c'est connu les gens là préfèrent que les opérateurs les chefs d'entreprise ne paient pas d'abord les dettes le l'état mais les entrepreneurs les arrêts les chefs d'entreprise a hôtes là doivent faire face d'abord un au paiement des pénalités parce que les pénalités là ne sont pas pris en compte et pourtant c'est un bonus dans un pays normal dans un pays normal un pays démocratique les pénalités est beaucoup l'état d'autres pays prennent ces pénalités la poupée des soupes aujourd'hui vous parlez vous parlez d'une crise en vue une maladie qui sévit aujourd'hui normalement les pénalités devraient servir à faire face à cette situation de maladie mais bala samoura préfère donner un numéro de compte bancaire à toutes ces certes à toutes ces personnes c'est à dire à tous ces chefs d'entreprise remettre ce numéro là à tous les opérateurs économiques vous devez commencer par payer votre pénalité et voilà les gens veut qu'on nous choisissons ce type là pour cinq ans et puis ne se gêne plus les mouvements c'est son aujourd'hui parce que voilà ce qui va arriver ce qui va arriver dans les deux journées non dis donc vous voulez les gens mentrent voilà plus de 70 mouvements sociaux et mouvements dans ce pays là qui soutiennent sa candidature donc même si vous ne n'êtes pas mais comment est ce que plus de 70 80 mouvements peut soutenir quelqu'un et par contre disait que non il n'est pas aimé les mouvements là sont financés sont financés par qui non sont financés par qui je continue permettez moi de continuer voilà voilà le numéro de compte c'est 201 mille et puis 148 a été ouvert à balla par la janvier pour que les autres vers 80% des pénalités de secondes et les 20% restant les 100% des pénalités là 80% doivent être déposés dans ce numéro de compte là et les 20% restant là au compte du trésor du du jamais vu dans ce pays mon frère bénit trop depuis l'indépendance du pays certains pensent que c'est pour extorquer de l'argent aux opérateurs économiques dans le but de financer la campagne du sénégal c'est ça la vérité et d'après mes renseignements encore non ce n'est pas possible les opérateurs fiscales et les opérations fiscales excusez moi les opérations fiscales sont entièrement dit et digitalisée et l'un des serveurs de la dzi en est en france écoutez très bien écoutez très bien non ce que nous avons fait à dieu là que dieu nous excuse nous demandons pardon à dieu moi même j'ai oublié même le passage parce que nous parlons du trésor et des impôts c'est et l'organisme du ministère des financiers oublié totalement oublié et dieu nous allons saigner et nous allons le pays là va saigner parce que voilà c'est que moi j'ai il m'a donné comme information et j'ai oublié c'est vrai le serveur c'est à dire les opérations fiscales sont entièrement digitalisée et l'un des serveurs de la de la direction générale des impôts là est en france cependant il accepte des paiements échelonnés qui font l'objet de cutances écoutez bien cependant parce que lui c'est lui les techniciens il dit cependant il accepte des paiements échelonnés qui font l'objet de cutances les opérateurs sont tous avertis que tout paiement parallèle restera dû aux impôts et sera ultérieurement réclamé c'est ça la vérité moi même je vais rajouter la partie là c'est à dire vous les opérateurs économiques vous savez très bien qu'il ya un serveur qui est digitalisé et le paiement à une cutances vous savez très bien maintenant on vient vous donner un numéro de compte de là automatiquement vous devez vous rendre compte que vos paiements ne sont pas arrêtés le trou là on restera jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'un autre président après le procès à sacondé parce que le trou va rester le procès à présent va tirer toutes ses deux heures toutes ses copies et mettre devant vous vous n'allez pas nier bien sûr que vous dire non on a payé à la transition non la transition n'est pas un régime la transition est une gente c'est différent voilà soit peut-être un régime militaire d'accord écoutez très bien parce qu'il ya des petits opérateurs économiques ils sont trop limités c'est à dire actuellement là vous allez trouver cela et ma elle a été moi c'est à dire c'est votre argent normal n'aurait pas fait les moussoum comme ça là pour pour rencontrer bala ça m'a ben jean aide moi pour ne pas que je paye trop non vous êtes dans la louche parce que ce qu'on dit c'est purement technique tout est digitalisé au niveau de l'adressant général des impôts maintenant on vous donne un compte où vous allez mettre les pénalités je parle nous parlons des pénalités 80% sur ce contrat et les 20% sur le compte du trésor public c'est pour juste laisser des traces chers opérateurs comme la différence là les cas là c'est rapide un jour et prier dire que ce soit pas le rpg ou bien l'ifdg mais si c'est le rpg l'ifdg c'est que vous êtes foutu ah parce que nous allons commencer par réclamer ça d'abord pour payer nos dettes ah nous allons commencer par ça d'abord pour payer nos dettes et ce qui est marrant et ce qui est c'est-à-dire ce qui est bête de votre part lorsqu'ils vous ont appelé vous avez vu ils ont demandé d'abord à chacun de faire la part des choses est-ce que vous les gens là ont fait cas aux dettes parce que parmi vous certains ont dit que l'état nous doit oui l'état vous doit très bien on le sait très bien nous l'avons dit l'état vous doit mais lorsque vous allez que l'état nous doit est-ce qu'ils vous ont écouté non et qu'est-ce que bala a dit son équipe nous sommes pas là pour ça vous avez entendu qu'ils sont pas là pour ça nous sommes là par rapport aux pénalités et aux dettes d'ailleurs nous allons mettre les dettes là de côté les réalités des retards de paiement aujourd'hui quand vous regardez ce pays là qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche dans ce pays là qu'est ce qui marche qu'est ce que vous vendez les recettes douanières là ne font rien il n'y a que quatre personnes aujourd'hui qui tiennent ce pays là debout les opérataires économiques indien là et l'autre fanfaron le le libanais là c'est tout et l'argent des mines à bana n'oubliez pas hein donc chers frères comme pour ne pas durer je vais demander à ces messieurs là gentiment je veux juste le rappeler regardez ces messieurs vous allez le reconnaître très bien excusez moi regardez-le très bien regardez ce monsieur regardez tous ceux qui ont le travail regardez vous allez le reconnaître très bien l'avez vu non ok attendez tu vois mes rapports je tenais pas montrer ça sur youtube le voici si voilà donc c'est mandyant traoré mandyant traoré donc voilà ce qui est écrit ici tous et toutes à sigri pour la célébration de l'an 3 de l'avènement du cnrd le jeudi 5 septembre le parrain c'est mandyant traoré maintenant vous connaissez la dame là de la vie regardez la dame là il y a de ces erreurs là que nous avons que nous avons commis dans notre gouvernance là nous n'allons jamais souhaité ça à quelqu'un même à notre ennemi même à notre adversaire politique jamais dans notre vie c'est comme quand vous prenez mousse un valdo le petit valdo qui a quand car là c'est il soit en train de faire la pub parce que lui l'a juré récupéré quand quand donné à du bruit et le même directeur directeur préfetera de quoi là bas un petit volet comme ça parce que lui que vous voyez comme ça mandyant traoré là il le disait à qui veut l'entendre qu'il est le fils du président alpha condé voilà pourquoi on le dit au siège de leur présence ancienne on ne peut pas être du rpg être avec le poste à facon de casson d'amaro et autres et dit qu'on a de soutenir du bien on ne peut pas soutenir notre tombeur non il nous a eu dans la violence il nous a brutalisé il a tué nos gardes présidentielles il a fait tuer aussi des enfants des cadres des rpg et au et après ça il s'en est pris à beaucoup de personnes il a fait disparaître le corps donc je ne vois pas le rpg supporter cet individu mais qu'est ce que vous voulez vous avez tout fait vous avez fait la publicité vous avez crié vous avez soulevé terre ciel pour que les gens l'acceptent d'un bouillard mais quand on vous rappelle de donner le bilan des trois ans de bouillard personne ne peut faire un tableau du bilan de ce monsieur et dès que tu continues on dit non nous voulons la paix nous nous avons la paix qui veut la guerre personne ne souhaite la guerre à son prix mais personne ne peut accepter aussi quelqu'un qui a massacré les gens excusez moi de vous montrer une vidéo je sais pas s'ils vont bloquer mon compte c'est ce qui s'est passé au burkina faso au burkina faso il ya eu plus de 200 morts c'est à dire les gens là en wagner quand ils ont signé avec wagner ils ont fait de la publicité leur vie c'est normal moi je ne condamne pas ib d'avoir d'avoir c'est comme le port ça fait qu'on est lorsqu'il est arrivé au pouvoir qu'est ce qu'il a fait il dit je cherche d'autres opérateurs je cherche d'autres partenaires les partenaires d'avant là peuvent rester s'il veut travailler avec moi mais personne ne va méditer ce que je dois faire je préfère élargir mes relations économiques pour aider mon pays parce que nous sommes sous-développés voilà donc moi j'ai des années condamné ib par rapport à ses choix d'équipement militaire à ses partenaires militaires mais comment est-ce qu'on peut demander à des citoyens de vous aider à créer des tranchées sans protéger ce peuple des jeunes des villageois presque des jeunes de la préfecture la plus proche sont venus créer des tranchées sans protection des vents quelque part j'ai suivi la vidéo d'un burkinabé il a parfaitement raison ils ont juste envoie les enfants à la mort c'est la vérité parce que normalement si les enfants là étaient chargés de créer ces tranchées si c'était prévu normalement il devait avoir une barrière de sécurité des vents au moins un kilomètre et ce qui est étonnant ils ne sont pas venus dans en face c'est par derrière c'est qu'il ya un il ya un complot contre la population par les chefs militaires peut-être qu'il veut qu'il me tombe ou mais je sais pas mais ce qui est regrettable je vais je sais pas s'ils vont bloquer mon compte mais je vais vous montrer la vidéo peut-être un peu vous allez voir mettez assez de coeur s'il vous plaît mettez assez de coeur c'est déplorable c'est regrettable et attendez j'ai la vidéo c'est regrettable nous allons et puis je voudrais m'adresser parce que il est en train de me suivre monsieur magnan traoré et canons qui l'ont petit en cagnon très bien parce que tu as travaillé avec le pesant d'adix c'est à dire tu es la seule personne tu es comment je sais pas comment le comment s'appelle là il a travaillé avec d'adix il a travaillé avec secouba il a travaillé avec alfa condé c'est à dire tu fais partie des personnes qui ont bénéficié c'est à dire les trois régimes tu as tout gagné au temps d'adix si j'ai bonne mémoire tu étais au sein de l'adix quand secouba est arrivé tu étais conseiller et autant de procès à facon de aussi tu étais quoi tu étais directeur aux travaux publics dans ce pays là directeur aux travaux publics au département de transports et de transports aux travaux publics c'est la rendez mon ami tu as tout gagné tu as tout eu Sous-titrage ST' 501